C'est un drôle de meeting qui se tient ce soir-là à Sarajevo. Dans ce vent mauvais qui souffle sur l'Europe, le problème ce sont ces populistes de droite et de gauche, les Corbyn, les Le Pen, les Boris Johnson, Victor Orban, Salvini, Di Maillot. Bernard-Henri Lévy est en campagne à sa façon. Un one-man show et une tournée pour défendre l'Europe avec son style, disons, BHL et ses mots. Mais il ne se présente pas aux élections. Pourquoi vous n'êtes pas candidat ? Je ne saurais pas que Mandéo a des gens de voter pour moi. Ce n'est pas du tout un texte programmatique. C'est un plaidoyer pour une Europe plus sociale, plus politique, plus poétique. Je le dirais ainsi. La Bosnie aspire à entrer dans l'Union européenne. Le pays est un symbole pour BHL et pour l'Europe. Ici, il est accueilli en héros par les anciens combattants bosniaques. Et reçu presque en chef d'État. Sécurité, conférences de presse, hommages, etc. Dès 1992, il suit le siège de Sarajevo et en fait un film. Et un combat politique qui résonne encore aujourd'hui pour lui, avant le prochain scrutin européen. Les combats étaient là. La ligne de front était où, Samir, exactement ? Justement, ils étaient, enfin, les... Et ça, c'était une des lignes de front les plus dures, quoi, ici. Tout ce qui se passe aujourd'hui, toute cette haine de l'Europe, c'est comme un engrenage dont le premier cran était vraiment ici. L'Europe pour laquelle votent les Européens dans quelques jours, c'est quoi ? C'est la possibilité d'être français, d'être allemand, etc. Et d'être quelque chose de plus. C'est exactement le modèle de la Bosnie. On était serbes, on était croates, on était bosniaques et on était bosniens. Mais les Balkans n'avaient pas les institutions que possède l'Union européenne. Pendant que les partis nationalistes se réunissent à Milan autour de Matteo Salvini et Marine Le Pen, BHL termine sa tournée à Paris, avec un scénario en tête qui l'inquiète. On peut voir un Matteo Salvini ou un Orban, ou quelqu'un qui ressemblerait à Madame Le Pen, s'installer sur le fauteuil de Sibon Veil pour détruire l'Europe. C'est théoriquement possible. Alors BHL changera-t-il un jour sa chemise de philosophe pour celle de candidat ? À suivre.